Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzingue, aujourd'hui nous sommes à Montargis pour les 70 ans de Ferrari donc là il y a à peu près une trentaine de Ferrari de rassemblées, regardez-moi ça, c'est un truc de malade donc là on a déjà une F430 Spyder, là on a une 458 Spyder une F430, une F430 Spyder, avec l'intérieur rouge quartier, alors là attention, on a le privilège d'avoir un truc de malade, une F5 cette année c'est 70 ans de Ferrari, donc Ferrari a été créé en 1947 par Enzo Ferrari, donc du coup là, vu qu'on est en 2017, on fête les 70 ans alors quelques petites généralités là sur Ferrari, par exemple sur la couleur, on entend souvent Ferrari c'est rouge donc il y a certaines personnes qui disent ça, d'autres qui disent non c'est pas rouge, en fait la vraie couleur c'est jaune alors moi je vais vous donner un résultat, en fait il n'y a pas de couleur Ferrari, le rouge c'est la couleur des voitures sportives italiennes comme le bleu pour les voitures françaises, le jaune pour les belges, le vert pour les anglaises et les blanches pour les allemandes donc voilà pourquoi il y a beaucoup de Ferrari rouges alors le jaune, le jaune en fait c'est le jaune du logo Ferrari voilà le logo Ferrari, on voit le jaune et en fait c'est le jaune de Modène, c'est la couleur de la ville de Modène parce que Enzo Ferrari est originaire de Modène et du coup voilà c'est pour ça qu'il a repris cette couleur dans le logo Ferrari mais en fait réellement Ferrari n'a pas de couleur, on ne peut pas dire qu'il y a une couleur particulière c'est surtout une préférence des clients d'avoir du rouge parce que c'est la couleur des sportives italiennes le jaune c'est la couleur de Modène, d'ailleurs le nom du jaune c'est Gallo Modena et donc voilà alors on a aussi une 458 spéciale la version sportive de la 458 ici on a une 360 Modena alors là avec les jantes Stradale la grille Stradale, enfin la grille Challange plutôt et qui sont en émail 348 TS kten Hey임 elle monte le region et Alors là une 360 Spyder qui est pour moi dans la configuration idéale, rouge donc Rosso Corsa, intérieur crème et moquette rouge Là c'est vraiment ma configuration préférée, en plus c'est la grille Challenge, elle est magnifique Une Tessarossa, une F355 GTS, c'est une voiture française, je rappelle qu'elle a marché Alors là on a le logo du garage, pour la Tessarossa Sous-titrage ST' 501 Alors Ferrari 456 GT M, enfin MGT, donc Modificata, parce que là on n'a pas les prises d'air, c'est comme ça qu'on le reconnaît Ici on a une Eston Martin DB9 La Ferrari 308 GT S Alors là on a une Dodge Viper SRT10 Regardez le V10 Un aileron énorme Voyez à vélo Voyez à vélo Il y a pas que des Ferrari, c'est un rassemblement qui a lieu tous les 3ème dimanches du mois, donc à Montargis, Plazer et Publique Aujourd'hui c'est un spécial 70 ans de Ferrari Mais d'habitude il y a toujours un peu de tout Donc là par exemple on a une Mercury Et une Plymouth Quelques Américaines L'origine de ce rassemblement des voitures et nos retours Une Thunderbird Et vous reçoivent Et vous reçoivent chez lui Je suis garé à côté d'une autre Corvette C5 Alors C5 classique celle-ci Le Targa Ici on a une Venturi 260 APC Maserati Gran Turismo Et là on a une SLS AMG Roadster Et là une AMG GT AMG GTR Apparemment elle est d'Orléans Porsche 911 Alors Maserati Chamal Qu'on avait déjà vu au Classic Day Il faut la reconnaître Elle est du coin Petite Opel GT Regardez là on a une Ford T C'est les fameuses Ford qui étaient produites à la chaîne C'est les premières voitures produites à la chaîne C'est la marque Ferrami Made in USA Et bien nous avons Un Twingo un peu spécial Un Twingo Pickup Le gars il s'est fait un petit délire Elle a fabriqué son truc lui-même Et à peu près 340 La dernière Mustang La dernière Mustang En V8 Voici nous avons une De La Haye Carrossée par Chaperon Et par la suite On a fait des Sissila Des Lumisila Là c'était vraiment le top du luxe Là c'est Là on est à peu près dans la concurrence De Bugatti carrément Donc celle-ci c'est une 235 L'emblème 235 Coupée Chaperon Entre la Renault classique Côté de la F50 Nous avons la présence de Rémi Julienne Donc voilà Rémi Julienne Ok donc pour trouver les fleurs Vous allez voir Le fameux cascadeur très connu Qui est originaire de Montargis On le voit régulièrement J'ai vu déjà il n'y a pas trop longtemps Une petite séance photo Une petite séance photo Avec Rémi Julienne Là on a une Maserati Grand Cabrio Regardez le moteur de la F430 C'est un bijou C'est une sculpture Que je regarde beaucoup en ce moment Ici nous avons une 360 Spyder Grigio Eloy C'est une voiture que je regarde beaucoup En ce moment parce que Vous allez comprendre peut-être plus tard Donc voilà pour cette super journée Pour les 70 ans de Ferrari à Montargis C'était vraiment génial Le road trip, le rassemblement La F50, 458 spécial Des voitures vraiment sympas Une trentaine de Ferrari à peu près Il y avait aussi des Ferrari Des Mercedes SLS AMG L'AMG GTR Il y avait vraiment des voitures super sympas Lamborghini Gallardo Il y avait Neston Martin des B9 Des super bagnoles à Montargis C'est pas toujours le temps qu'on voit ça Merci d'avoir regardé la vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A partager Un pouce bleu aussi c'est sympa Et on se retrouve à très bientôt Sur Touberzing Salut !